Attention, la vidéo qui va suivre possède une qualité de son plus inaudible que celui d'une vidéo de Dark Gaming 93 sorti en 2008. Afin d'être en liberté totale de mes mouvements et de ne pas avoir la gueule d'un cancéreux en phase terminale, j'ai préféré faire usage du micro externe de mon PC plutôt que celui de mon micro casque. Ne possédant pas de micro perche, je ne peux donc remédier à ce problème. Merci de tenir compte de ces informations. Dans le cas contraire, je t'invite à te placer l'index en cycle majeur dans ton rectum à une longueur de plus ou moins 7 cm et de chanter despacito pendant 2h43 en prenant la voix de Gilbert Montagné. Et oui, je sais, ça fait bientôt 7 mois qu'il n'y a pas eu de vidéos sur la chaîne. En effet, il n'y a pas eu de vidéos pendant presque 7 mois et pour 2 raisons. Déjà parce que YouTube m'a supprimé une vidéo que je ne peux plus mettre en ligne, qui m'a pris beaucoup d'heures de montage, croyez-moi c'est le genre de choses qui démotivent assez facilement. La deuxième raison, c'est parce que j'ai envie de changer de format. C'est vrai que mes vidéos, je me rends compte qu'elles sont de plus en plus nazes au final. Elles manquent énormément de dynamisme et on se fait presque autant chier que devant un épisode de Game of Thrones. C'est pour dire, je dis bien presque, il ne faut pas déconner non plus. Non, plus sérieusement, j'ai revisionné toutes mes vidéos, je dis bien toutes, dans lesquelles je parlais. Pour être honnête, je me suis senti en fait super mal à l'aise. J'ai rarement même été aussi mal à l'aise. Déjà de base, je suis quelqu'un qui ne supporte pas d'entendre ma voix dans un cric gros. Alors oui, j'en vois déjà me dire. Tu sais, on est toujours plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. Tu sais à quoi je te répondrai que je suis totalement d'accord avec toi et que c'est très gentil d'ailleurs. Mais ferme ta gueule s'il te plaît. Non, parce qu'il faut bien avouer que quand c'est de la merde, c'est de la merde. Il ne faut pas se chercher d'excuses non plus. Non, regarde, tu prends juste les 5 premières secondes de ma dernière vidéo sortie. C'est-à-dire il y a 9 mois. Bon, aucun commentaire, ok ? Ah, vaniche. Vaniche. Ah, vaniche. Vaniche. Alors, sans déconner, il y a tellement de choses à dire rien que sur ce tout petit extrait. Le zoom dégueulasse vers l'arrière. Le mec qui semble pas du tout à l'aise. Et surtout, ce jeu d'acteur incroyable. Ah, vaniche. Pourtant, pour que ce soit plus frustrant que le mal-aise d'Arthur à DPMB, faut le faire. Pour être honnête, j'ai failli me lancer dans la critique de chaîne YouTube à la manière de RantoxcoLaboy. Le Radiradi est maxé là pour ne citer que les plus connus. Si je voulais me lancer dans ce genre de vidéo, t'en parler de mon ancien contenu. T'as tellement de choses à dire en même temps. Pour la fréquence, je peux pas trop dire. Pas forcément de régularité. Ça dépendra de mon envie, ça dépendra de mon inspiration, de plusieurs choses. J'ai pas d'argument. Je pense franchement que si le texte a beau être écrit, préparé, tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas le cœur derrière, ça sert à rien de faire des vidéos. Ça se ressentira et on voit que la personne n'aura pas envie. Donc au final, s'il n'y a pas de vidéo pendant 3 mois, il n'y a pas de vidéo pendant 3 mois. Je ne veux plus proposer de contenu juste pour en proposer. Surtout si le résultat au final est plus que médiocre. Alors oui, c'est vrai, sur YouTube, pour être connu, il faudrait proposer du contenu régulier et de qualité. Sauf pour les chaînes du type « Prenons Storytide », « Plume Tueur ». Eux, ils n'ont que la régularité, c'est tout, rien d'autre. Donc non, mes vidéos ne seront pas régulières. Désolé, ou pas, je m'en fous en fait. Pour ce qui est du contenu, ce n'est pas difficile à résumer. Comme je l'ai dit auparavant, je veux faire des vidéos qui me plaisent avant de faire des vidéos juste parce que ça marche. Il y a peut-être un contenu mieux travaillé. Alors, je dis peut-être parce qu'il faut savoir que je suis très très mauvais en montage. Bon, j'apprends, je fais ce que je peux, je n'ai pas fait d'études dans le montage. Je me démerde comme je peux, je ne connais personne qui sait faire de montage. C'est un peu la galère. Je suis un peu seul. La vie est nulle. Alors, pour les nouvelles vidéos, je parle par exemple de vidéos plus dynamiques avec un texte écrit comme celle-là par exemple. Je parle bien d'exemples parce que tous les jours, de nouvelles idées me viennent en tête. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle de la chaîne Fourre-Tout parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais faire comme contenu dessus. Mais en priorité, voilà, des choses qui me plaisent. Salut le chat ! Je vous propose donc, plutôt que de vous lister le contenu que je veux faire, de vous lister le contenu que je ne veux surtout pas faire. Les podcasts, les pranks, les top, les challenges, les vidéos sur les clowns tueurs, les vidéos sur les pères Noël tueurs, les vidéos sur les spinners, les vidéos sans avoir pris de substances illicites, les vidéos sans avoir pris d'alcool au préalable. Très bien ! Ben Ricard ! J'ai oublié de parler des vidéos réactions ! Alors les vidéos réactions, ça va dépendre lesquelles. Si on parle de vidéos réactions à des polémiques, des sujets sensibles, un peu à la manière de ce que fait, pour ceux qui connaissent, les vidéos de Rilès. Pas le chanteur, mais bien le vidéaste, qui est un contenu que j'apprécie tout particulièrement. Je me vois bien faire ce genre de choses. C'est pas parce qu'on a, peu importe, 14, 18, 25 ans qu'on peut ou ne peut pas argumenter sur un sujet et donner son avis. Contre, si on parle de vidéos drôles ou malaises... Il est mort ! Voilà, vous savez désormais à quoi vous attendre sur la chaîne. J'espère que j'aurai été assez clair et concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Laissez un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. Je vous lève, je vous aime, bisous, ciao ! Putain, quelle belle bande de cons sans déconner. Sous-titrage ST' 501